salut à tous comme c'est très bientôt le 1er avril je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour vous montrer comment faire des poissons en origami alors pour celui ci je suis partie sur une feuille unie donc 15 par 15 cm voilà et pour l'autre et c'est exactement le même sauf que j'ai utilisé un papier à motifs alors très important très souvent les papiers à motifs sont recto verso et le motif n'est présent que d'un côté donc quand c'est le cas commencez bien votre origami avec le motif au dos voilà le côté uni vers vous pour que en fait le motif apparaissent à l'extérieur sinon ce sera inversé une fois que vous aurez fait l'erreur une ou deux fois ça se retient bien donc voilà bon comme on a plus souvent du papier unique que du papier à motifs je vais montrer l'exemple celui ci donc celui là on le garde de côté alors pour faire ce petit poisson c'est assez facile on fait beaucoup de plis mais c'est très simple on va commencer par plier la feuille en deux comme ceci voilà on ouvre et on ramène les bords au sens voilà et pareil ici on peut retourner pour que ce soit plus facile alors c'est pas la peine de se précipiter parce qu'il est important en origami de faire des plis des plis précis voilà une fois qu'on a fait ça et bien on déplie on tourne on plie en deux on ouvre et on va ramener encore ça au centre et ça au centre voilà on ouvre et maintenant on va faire les diagonales une première diagonale on ouvre on pivote et on fait la deuxième diagonale voilà maintenant on ouvre et très important parce que ça va faciliter les plis ensuite on retourne la feuille pour faire des plis là on voit que tous les plis qu'on vient de faire ils sont ce qui s'appelle en montagne voilà parce qu'ils montent comme ça et là on a besoin de faire des plis en valet donc en creux donc on va ramener toutes les pointes au centre alors le centre c'est facile pour le déterminer avec tous les plis qu'on a fait auparavant on le voit très bien il est ici voilà vous voyez que là j'ai un pli en montagne et là j'ai un pli en valet donc en creux donc on fait ça pour tout voilà une fois qu'on a ça voilà on déplie on retourne et on va refaire des plis qu'on a déjà fait voilà ceci on va juste on va faire cela et là cette fois ci on reste comme ça voilà alors pourquoi est-ce qu'on a fait les plis en creux parce que regardez en fait voilà c'est super pratique j'ouvre et je vais ramener cette partie là ici voilà et du coup tout se fait tout seul puisqu'on a déjà fait les plis et c'est beaucoup plus facile ok vous avez vu on était comme ça voilà j'écarte les plis je ramène celui-ci au centre et j'aplatis voilà et je fais pareil ici j'écarte et je ramène ça au centre voilà une fois que j'ai fait ça je vais prendre ce pli là et pareil je le baisse très facilement puisque le pli est déjà marqué pareil je fais ça et je le ramène ici ensuite on va prendre cette partie là on va plier comme ça donc ça ça va aller contre ça voilà on marque bien le pli et ça je le remonte voilà donc pareil ici cette partie là je vais la mettre contre ça et on baisse ça voilà bon ça ressemble à un poisson ça commence à ressembler à un poisson je dirais et après il ne nous reste plus qu'une seule chose enfin deux à faire comme pli on va plier ici donc cette partie là va arriver ici voilà comme ceci et on fait la même chose ici comme ceci et là si on retourne et voilà on a un magnifique poisson maintenant il ne reste plus qu'à dessiner un oeil si vous avez envie des écailles un sourire voilà ou le garder tout simplement comme ça et surtout très important rajouter un morceau de scotch pour le coller au dos des parents et de vos copains copines voilà vous êtes parés pour le 1er avril allez à vos poissons c'est parti amusez-vous bien ciao à une prochaine vidéo ciao